Quand vous avez publié en 1931 Le Meilleur des Mondes, c'était une utopie, et cette utopie-là était très sombre. On vous a sûrement dit que vous étiez un pessimiste, un prophète pessimiste. Est-ce que vous l'êtes encore? Mais malheureusement, dans Le Meilleur des Mondes, j'ai parlé de ce monde futur, mais dans un avenir assez reculé. Je vais reculer à cinq ou six siècles. Mais la chose assez inquiétante, c'est qu'en moins de 30 ans, un assez grand nombre de ces prévisions se sont réalisées. Et qu'on voit que le progrès, disons le progrès entre nous, est beaucoup plus rapide qu'on le pense. Et qu'il y a véritablement des dangers. Que la technologie et l'organisation, la surorganisation, tendent à créer mécaniquement, automatiquement, une espèce de nid de thermique.